Bonjour, alors nous avons une petite vidéo pour voir comment utiliser Google Fusion de Table. Donc tout d'abord on se rend sur le Drive. Une fois qu'on est sur le Drive, on va faire Nouveau et on va utiliser Google Fusion de Table. Normalement ça doit être installé dans les temps vos applications. Donc en cliquant sur Google Fusion de Table, on va bien sûr aller chercher sur l'ordinateur ou ailleurs un fichier qui peut être un fichier Excel par exemple, qui reprend un fichier. Donc là je prends un fichier exemple, on clique sur Next, le fichier va être téléchargé et il va être transformé par Google Fusion de Table en reprenant la première ligne qui est importante dans le fichier Excel par exemple, qui reprend le nom des colonnes en fait, avec l'ensemble des colonnes et des informations. Donc on clique sur Next. Et puis on clique sur Fini. Donc là il y a un travail qui se fait derrière et Google Fusion de Table va être ouvert avec l'ensemble des données du tableau Excel. On voit que les éléments qui sont en jaune ici sont des éléments qui vont être pris comme des adresses. Et c'est vrai que nous la raison sociale ici ne correspond pas à une adresse. Donc on peut changer cet élément en cliquant sur le nom de la colonne, on clique sur Change, on voit ici que c'était compris par Google Fusion de Table comme une adresse, on va simplement lui dire que c'est du texte. Ça va avoir pour effet de recalculer et on est bien avec des adresses uniquement sur les villes. Donc on va commencer à faire ce premier exemple avec des adresses uniquement sur les villes pour voir ce que ça peut donner. Je clique sur Map ici où je pourrais en créer une autre qui corresponde à une map avec comme adresse la ville. On voit que Google Fusion de Table regarde un petit peu les adresses et il les positionne sur la carte. Et on voit que toutes les adresses sont ici en France, sauf une qui est ici aux Etats-Unis. Si je clique sur le point, j'ai les informations du tableau. Dans le tableau, il y avait le type d'entreprise, la raison sociale, l'adresse, le code postal vie, etc. Et on voit que la ville ici correspond à Beaumont. Et comme il n'y a pas plus d'indications en termes d'adresse, il doit exister une ville aux Etats-Unis qui s'appelle Beaumont. Donc cette ville est placée sur Beaumont. Simplement pour vous montrer l'importance, que l'adresse soit vraiment la plus précise possible. Donc la solution, ce serait peut-être de préciser un petit peu les adresses. D'accord ? Donc je vais fermer et je vais ouvrir mon fichier Excel qui comprend les adresses en fait. Ce fichier Excel c'était celui-là, on retrouve bien une ligne, c'est le fichier d'Estelle un petit peu expurgé on va dire. Et on voit qu'il y a ici les villes, mais aussi l'adresse et le code postal. On pourrait ici donc créer une colonne qui s'appellerait adresse complète par exemple. Voilà, adresse complète. Et dans cette colonne, on pourrait faire égal, on va concaténer, c'est-à-dire on va regrouper ensemble plusieurs colonnes. Donc concaténer, entre parenthèses, et bien je vais prendre cette colonne-là, point virgule, le code postal, point virgule, et puis la ville. Et je ferme là, et en faisant rentrer, on a ici l'adresse complète 36 rue Bonavo, 63 000 Clermont-Ferrand. Cette formule, je peux la copier sur l'ensemble du fichier, et ça nous donne vraiment une adresse plus complète. On va voir si ça va changer quelque chose au niveau de Google Fusion Table. De plus, en prenant uniquement la ville, et bien on voit qu'il y a ici une fois, deux fois, trois, quatre fois Clermont-Ferrand. Il n'y aurait eu qu'un seul point sur Clermont-Ferrand. En mettant une adresse plus précise, on va avoir les points exacts placés sur l'adresse exacte de Clermont-Ferrand. Donc j'enregistre ce fichier, et je retourne sur Google Fusion Table, bien sûr Google Drive. Je vais refaire la même manipulation. Donc je prends Google Fusion Table. Je vais toujours chercher le même fichier. On fait tout, on fait Next. Voilà, on continue. Toujours pareil, on voit ici par contre qu'il y a adresse complète, mais pour le logiciel, ce n'est pas compris comme étant des adresses. Donc comme pour raison sociale, on lui a dit que ce n'était pas une adresse, pour adresse complète, on va lui dire, on va stipuler que c'est bien location, une adresse. D'accord ? Et si je rajoute une carte, on va lui demander, je vais lui demander de prendre adresse complète, ici. On va voir si avec l'adresse complète, il arrive à positionner les villes de façon plus précise. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait une adresse à Beaumont, aux Etats-Unis. Cette fois-là, le Beaumont aux Etats-Unis n'existe plus, on est bien dans le Beaumont, pas loin de Clermont-Ferrand. Donc là, on a le positionnement, en fait, des adresses. Voilà la première étape qui est importante. Ensuite, on peut affiner un petit peu ces éléments, ces points, ici. Ces points, Change Feature Style, on peut dire que ce seront des points de cette nature-là. Par exemple, si on retourne sur notre tableau, là on est donc sur Google Fusion Table, si on retourne sur notre tableau, on voit qu'il y a une colonne de chiffre d'affaires, ici. On voit qu'il y a 100, 200, 50, jusqu'à 300 de chiffre d'affaires. Donc on pourrait modifier les éléments, ici. On va cliquer sur Change Feature Style, et on va dire que la première, en cliquant sur Pocket, ici, on a cliqué sur Pocket, on prend la colonne Chiffre d'affaires, puisqu'elle est en chiffre, en fait. Et on voit qu'il y a de 50 à 300. Donc on va faire utiliser cet élément, et lui, automatiquement, mais on aurait pu ici les déterminer, il va nous donner de 50 à 50, 100, 200 et 300. On aurait pu le faire manuellement. Ça va nous donner des éléments, ici, de couleurs différentes. On va faire Save. Et on a ici, eh bien, des points qui sont différents, selon, en fait, le chiffre d'affaires. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le point, ici, on a les informations qui s'affichent. L'adresse complète, le chiffre d'affaires, le téléphone, la ville, etc. Ces informations, elles sont dans Change Info Window. On pourrait, par exemple, dire que l'adresse complète, on ne la souhaite pas, puisqu'elle est là uniquement pour positionner le point. D'accord ? Et puis, voilà, on essaie. Et on voit que maintenant, quand on clique sur le point, il n'y a plus la ligne adresse complète. On la retrouve ici, bien sûr, à 5 boulevard Jean Moulin, Cébaza, avec un chiffre d'affaires de 100. Donc on a ici quelque chose qui est plus simple. Voilà. Une fois qu'on a créé cette carte, elle est sauvegardée dans Google Drive, bien sûr. On va la partager. Donc, on va cliquer sur le bouton en haut à droite. On pourrait ici, pardon, oui, avant, faire qu'on a fini la carte. Elle est ici. Et on va la partager, cette carte. Donc on va la partager. Il y a un partage uniquement accessé par les collaborateurs. Nous, on va modifier le fait que cette carte, elle soit accès à tous les utilisateurs, à tous les utilisateurs disposant du lien. Et on va enregistrer. Donc il va suffire, eh bien, de copier ce lien. Et on va pouvoir partager la carte. Si on veut la mettre, et si on veut intégrer cette carte dans Simbaloo, par exemple, eh bien, on va aller dans le fichier File, ou plutôt Tool, pardon, Outils, et on va publier cette carte. Ici, on a des éléments que l'on va pouvoir coller sur des sites Internet. Ce qui nous intéresse, c'est la première ligne. Je sélectionne cette première ligne. Je copie cette première ligne. Et je vais pouvoir l'intégrer dans un Simbaloo. Ici, en créant un bloc. Je colle ce que je viens de copier. D'accord ? J'affiche le texte. Fichier Prospect Exemple. Et j'enregistre. Et en cliquant ici, eh bien, on va afficher la carte en totalité. Avec, bien sûr, les éléments différents. On peut zoomer ou pas pour voir où sont exactement ces éléments. Voilà. On va voir. On va voir. Merci.